Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath, BatiMath 2019 et nous allons parler bois, ressources et bois, offre technique avec du Douglas. Avec notre invité, M. Jean-Philippe Bazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Douglas et puis je vais vous demander de nous présenter France Douglas et de nous dire un peu quels sont les objectifs de France Douglas. Alors France Douglas, c'est une petite association qui s'est fédérée autour des propriétaires de Douglas, mais aussi des transformateurs, qui comptent aujourd'hui 170 adhérents, qui vont depuis la graine, si j'ose dire, jusqu'à la construction, en passant par tous les métiers qui sont concernés par le Douglas. Le Douglas, dont je rappellerai qu'il s'agit d'une essence nord-américaine importée depuis, effectivement, la côte ouest, une côte ouest américaine qui va de la Californie jusqu'à Vancouver. Voilà, donc un grand champ, ce qui lui donne beaucoup de qualité, d'ailleurs, je crois, sur une adaptation au plan climatique. Tout à fait, tout à fait. Avec une exigence toutefois pour le Douglas, c'est qu'il soit suffisamment arrosé. Mais on a pu observer quand même qu'il résistait, qu'il avait bien résisté à ces périodes de canicule qu'on a connues ces deux derniers étés et qui ont duré surtout très longtemps. Donc votre objectif, c'est d'accompagner toute cette filière France Douglas de la graine à l'offre technique bois. Voilà, absolument. On va voir comment ça se passe. Un petit point sur la ressource. On en est où aujourd'hui sur la ressource Douglas en France ? La ressource est considérable en France, puisque nous sommes en France la deuxième réserve mondiale de Douglas, ce qui est quand même une performance pour un petit pays comme la France par rapport à une essence forestière particulière. Le troisième est en la Nouvelle-Zélande. Le quatrième est assez loin, étant l'Allemagne. Donc une ressource importante est disponible. Une ressource importante est disponible, surtout localisée sur un grand massif central. si l'on peut dire, qui regroupe notamment quatre principales régions, la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine désormais avec le Limousin, l'ancien Limousin, l'Occitanie et la région Aura. Alors, une ressource disponible, mais on innove quand même pour la renouveler. Parlez-nous de ces actions d'innovation pour renouveler l'offre de Douglas. Eh bien écoutez, on travaille avec l'aide de l'État sur, on a travaillé déjà ces deux, trois dernières années, dans le cadre d'un groupe de travail Douglas Avenir, qui a consisté à mettre au point, disons, une sélection génétique des plans les plus résistants, les plus résilients, notamment par rapport à ce phénomène de réchauffement climatique. Voilà, donc on va aller sélectionner les plans pour que ce qu'on plante aujourd'hui puisse résister à ce qu'on nous annonce en termes de réchauffement climatique. C'est ça, une gestion durable de la forêt dans le cadre de ce phénomène de réchauffement climatique. Voilà, ce qui veut dire repenser le massif et puis le replanter. C'est ça. Mais le Douglas, et nous sommes à Batimat et c'est important, c'est pour ça que vous êtes à Batimat, c'est aussi une offre technique de matériaux bois. Est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi cette offre est intéressante en Douglas et pourquoi les techniques ? Les techniques, parce que déjà, par ses qualités naturelles, le Douglas est un produit parfaitement adapté à la charpentre en général et à l'ossature. Donc, à partir de là, pour ne pas vivre uniquement sur nos acquis, nous avons favorisé l'élaboration de matériaux de construction très techniques pour la construction. Mais pas que. Il y a aussi l'aspect, évidemment, rénovation, qui est très important, qui est délivré dans nos catalogues, là, et l'aspect décoration. Voilà, vous avez, il y a une production, une grande production de documentation technique et de documentation pour aider les prescripteurs à se saisir de l'offre Douglas. Absolument, absolument. Et nous sommes là pour répondre à leurs questions, bien évidemment. Voilà, donc, il y a un site Internet aussi, nouveau site Internet sur lequel on peut télécharger l'ensemble des documentations et aussi ce petit opus Douglas Info. Ça, c'est le numéro 25 et dans lequel on revient un peu sur tout ce qu'on vient de se dire autour de la table. Absolument. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en conclusion ? Oui, un mot. Rejoignez-nous au sein de l'association France Douglas. Voilà, c'est un appel donc à vous rejoindre au sein de l'association France Douglas. Toutes les infos à retrouver donc sur le nouveau site Internet. Les documents sont téléchargeables. Merci d'être venu d'être venu sur notre plateau Bati Journal TV pour nous parler de France Douglas. A bientôt. Merci. Une émission donc à retrouver sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada